coucou les amis j'espère que vous allez bien je me suis fait un petit plaisir dernièrement j'ai acheté le book of shadow tarot le volume 2 car il existe un volume 1 mais les illustrations sont complètement différentes de celui ci et j'avoue avoir eu un coup de coeur pour ce volume 2 alors je n'ai pas encore ouvert comme vous pouvez le voir il est encore sous blister donc on va l'ouvrir ensemble on va le découvrir ensemble vous le connaissez peut-être sans doute d'ailleurs parce que parce qu'il est là depuis un bon moment il existe depuis un bon moment ce jeu mais j'avais encore jamais craqué dessus et puis il y a une illustration particulièrement je me suis dit non mais j'ai très envie ça m'a vraiment donné envie de l'utiliser pour l'automne là donc de chez l'oscarabéo donc on retrouve les petites boîtes les comment on appelle ça des flip box je crois ces petites boîtes en carton voilà qu'il faut mais oui forcément je penche le jeu il sort tout seul les petites boîtes en carton qui ça qui s'abîment quand même très facilement comme d'habitude chez l'oscarabéo vous retrouvez plusieurs langues dont le français et je me souviens plus du prix du jeu je crois que j'ai dû l'acheter une entre 15 et 20 euros je suis désolée je me souviens plus du tout je vous mets la référence du jeu en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir par vous même si le jeu vous plaît alors on ouvre je me demande si le plastique est un plastique recyclé alors je comprends pourquoi on met du plastique autour des cartes puisque vous savez moi avec le tarot renard j'ai eu les cartes qui ont gondolé parce que j'avais fait le choix de pas mettre de plastique et par contre pour le bout de tarot j'en ai mis et pareil pour le tarot et ma poetica et par contre mon imprimeur m'a mis du du plastique recyclé je lui ai demandé s'il pouvait faire ça et il n'y avait pas de souci pour le faire donc c'est assez cool mais du coup là je sais pas en tout cas il est bien accroché voilà cette merveilleuse odeur de tarot neuf de chez l'Oscarabéo bah écoutez vous la retrouverez pour ce jeu aussi pour ceux qui connaissent donc on a un livret un toujours un petit livret un toujours en or et blanc avec des petits des petits mots clés comme d'habitude chez l'Oscarabéo voilà donc là on a la partie française je suis tombée directement dessus une petite intro les tirages du tarot les arcades majeurs et les mots clés par exemple le fou liberté sérénité confiance etc et cartes renversées voilà et on a ça pour tout ok bon moi ça m'intéresse pas trop de toute façon enfin ça m'intéresse pas trop disons de l'Oscarabéo m'intéresse moins d'avoir des mots clés qu'un un livre on aura la vision de l'artiste alors on a la belle carte le beau dos de carte voilà on aurait pu se passer du tour mais si ça nous plaît pas on n'a qu'à le découper puisqu'on n'a pas de tranches c'est parfait alors on a des illustrations qui ont été faits par ça y est Barbara Amour mais les illustrations de Arriganello Pastorello je savais mais j'avais même pas fait attention que c'était Barbara Amour qui avait fait les textes non mais franchement voilà pour le coup les mots clés du coup Barbara Amour elle fait beaucoup de de tarot même chouette j'aime bien en plus Barbara Amour et je découvre du coup le travail d'Arriganello Pastorello Pastorello voilà chouette alors on a le fou ce que j'ai adoré justement dans ces illustrations c'est qu'il y a beaucoup de couleurs on est dans quelque chose aussi de très actuel le magicien la grande prêtresse forcément c'est en c'est en anglais vous avez ici la numérotation des cartes elle est très sympa cette grande prêtresse c'est très chouette vous voyez ce elle rencontre son son double son inconscient du coup puisque c'est son inconscient qui formait par l'eau par la vapeur de l'eau par les reflets de la lune sur l'eau c'est magnifique l'impératrice c'est une des cartes qui m'a fait craquer je trouve ça tellement juste l'impératrice qui jardine et qui apprend aussi à son enfant à jardiner et son enfant qui vient la voir quand elle a un problème qui le soigne aussi c'est tout à fait ça l'empereur bien sûr un to do list check list maman une working girl le hiérophante les amoureux qui font des plans d'avenir en achetant une maison le chariot avec la voiture la force cette personne âgée qui continue à courir l'ermite ça c'est tout à fait moi dans mon bain avec mes livres oui j'aime bien passer du temps dans mon bain avec en lisant et tout en prenant une pause la roue la roue de fortune avec les quatre saisons et les âges de la vie la justice avec les talons hauts et ben oui forcément quand on met des talons on a mal aux pieds le pendu avec la position du yoga la mort avec en même temps ce côté à vendre vous voyez qu'on a vraiment une carte qui se découpe entre sombre et lumineux entre fin de quelque chose mais début d'autre chose aussi donc c'est tout à fait ça la tempérance le diable évidemment la tour l'étoile très sympa la lune plus traditionnelle pour le coup mais très sympa aussi et le soleil avec ce banquet ce partage le jugement je la trouve très très belle le jugement d'ailleurs il est sur la boîte c'est une des déregistrations de la boîte le monde les calices qui représentent les coupes donc le 2 de coupe le 3 traditionnelle là aussi le 4 le 5 qui est moins traditionnelle très sympa le 6 cette maman qui joue à la dinette avec ses enfants c'est tout à fait ça le 7 très sympa aussi le 8 le 9 de coupe et le 10 avec cette célébration et entouré des proches on a le page le cavalier la reine et le roi c'est marrant on dirait que c'est le même personnage on dirait une déclinaison en fait du même personnage et vous voyez je sais pas si vous avez fait attention mais vous avez en fait des petites ondines sur chaque carte des petits esprits et vous retrouvez la même chose ici pour les pintacles mais à la place des ondines vous avez des lutins des gnomes vous voyez vous le retrouvez ici donc là le 2 le 3 le 4 le 5 donc on est dans un monde très actuel puisque c'est des illustrations de la des scènes de vie qu'on pourrait vivre nous et en même temps on a ce contact à la magie au petit peuple qui est aussi représenté je trouve ça très chouette je trouve ça très chouette parce que ben on quand on pense aux gnomes aux lutins aux farfadés aux ondines on pense aux contes de notre enfance et et là on les recontextualise dans notre vie de grand adulte pour montrer en fait que ces contes et légendes sont pas quelque chose d'une ancienne époque époque mais bien peuvent être bien actuelle voilà là encore je vois on a le même personnage voyez qui est décliné en pages cavalier reine et roi ça montre qu'à l'intérieur de nous aussi on a différents aspects différentes personnalités donc ici on a les baguettes avec le feu et les salamandres vous voyez elles sont là ici et vous avez le nombre de salamandres bien sûr du nombre de cartes donc là le 5 là le 6 mais je vous dis des bêtises parce que sur le 6 j'en compte que 4 là le 7 le 8 le 9 le 10 ah oui qui s'est jamais éclairé dans la nuit avec son portable pour ouvrir une porte ouvrir une lumière donc là on a le page le cavalier la reine et le roi et on a encore une fois le même personnage les épées avec les fées donc le 3 le 4 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 on a des chauves-souris qui sont des araignées des chauves-souris un vautour donc là on a des des libellules des espèces d'insectes noires qu'on est dans cet univers un peu cauchemardesque du coup et les fées derrière la fenêtre qui qui toquent et qui essaient justement de l'appeler de lui montrer autre chose c'est intéressant d'ailleurs cette image de voir à quel point les fées sont mises de côté et et ce que le personnage est en train de vivre et le le 10 avec ce feu ce renouveau ici traditionnellement vous savez on a un personnage avec des épées dans le corps avec 10 épées dans le dos qui est avec la terre tournée vers un lever de soleil donc c'est intéressant aussi d'avoir cette idée du renouveau avec le phénix le cavalier le page pardon le page le cavalier la reine et le roi et toujours voilà cette idée d'avoir le même personnage c'est chouette hein c'est chouette ça change j'aime bien c'est c'est des belles idées c'est des belles idées pour un jeu euh bien actif je vois qu'on a des différences de couleurs un petit peu sur les verts sur le côté je sais pas si vous allez le voir ça arrive ça c'est un une sorte de petit défaut d'imprimerie parce que parce que les machines sont pas toujours calibrées à la à la perfection je suis pas sûre que vous le voyez vous à la vidéo généralement le principal c'est que ça se voit pas trop derrière bon ça se voit un petit peu mais franchement il est tout à fait utilisable comme ça bon par contre je vais l'aérer parce que parce que il sent pas très bon voilà une super super découverte j'adore j'adore vraiment je suis très très fan j'adore je trouve ça vraiment très chouette je suis très très contente d'avoir découvert ce jeu je sais pas si vous avez vu mais d'ailleurs dans la plupart des jeux que j'ai acheté dernièrement surtout sur les tarots ce sont des tarots qui bah qui sont très ancrés dans notre monde actuel je dois avoir un truc en ce moment j'ai moins envie de de féerie et de que de me ré-ancrer dans le monde d'aujourd'hui je pense voilà 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 j'espère que vous avez passé un bon moment prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour pour d'autres vidéos à très bientôt bye bye